Yo, salut à tous, c'est Locan pour locan.fr. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo où on va parler de ce qu'il y a dans mon dock. Alors, effectivement, vous ne me voyez pas maintenant, c'est mieux comme ceci, avec le petit photobooth qui va bien. Je peux rester en plein milieu ? Je fais ce que je veux. En même temps, c'est mon ordinateur, c'est mon screencast, etc. Le son est enregistré avec un microphone Yeti, un blue mic, qu'il y a juste ici. Clac, tata, l'arrivée majestueuse. J'espère que ça n'a pas foutu un bruit dégueulasse au moment où je l'ai bougé. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans mon dock ? Alors, le dock n'est pas oufissime, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Ce n'est pas le truc top, top, top. Il n'y a pas tant d'évolution que ça. Je suis en train de constater que mon envoi est déjà terminé. J'étais en train d'envoyer la vidéo. Et avec une connexion fibre, ça déchire sa race. Donc, en un, j'ai Safari. Safari est mon navigateur par défaut. J'utilise Safari uniquement, tout le temps, parce que c'est top, mon moot. En deux, j'ai Reader. Alors non, pourquoi j'utilise Safari ? Pardon. Pour ceux qui découvrent ce screencast, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis très fan des applications intégrées. C'est-à-dire que j'ai du mal à utiliser des applications tierces, dans la mesure où il y en a une intégrée au système qui fait le taf, à peu près, sinon bien voire mieux. J'utilise Safari. Pourquoi ? Parce que mon moteur de recherche, c'est DuckDuckGo. Parce que la seule alternative crédible, c'est Google Chrome, qui est très bon, Google Chrome. Encore faut-il aimer l'univers Google. Donc, je m'en sers de Google Chrome pour débuguer, par exemple, des trucs sur le site. Pourquoi pas ? Je m'en sers pour faire des tests, par exemple, puisque les speed tests ne fonctionnent pas sur le Safari, enfin, fonctionnent mal. Du coup, avec Chrome, ça marche mieux. Je m'en sers quand une personne a besoin d'utiliser une navigation privée, ou que j'ai besoin d'utiliser une navigation privée, je l'ouvre avec Chrome. Quand j'ai besoin de faire des trucs un peu plus gourmands en ressources, Chrome gère mieux, et un navigateur plus puissant, au sens strict du terme, que Safari. Donc, dans ce genre d'utilisation, j'utilise Chrome et pas Safari. Quand je dois regarder des grosses vidéos YouTube, en 4K ou plus gros, des vidéos qui vont durer un petit moment, j'utilise Chrome et pas Safari. En 2, ici, vous avez Reader. Reader qui est mon agrégateur RSS, tout simplement. Parce que oui, j'utilise des agrégateurs RSS, parce que l'RSS, c'est juste la technologie qui gouverne tout le web. Quand vous vous abonnez à un flux Twitter, etc., en fait, c'est un flux RSS qu'il y a derrière et qui va générer tout ça. Quand vous vous abonnez sur YouTube, etc., c'est partout pareil. L'RSS, c'est la vie. Donc, j'utilise toujours Reader, également sur mon iPhone, pour être abonné à mes flux RSS. Et je synchronise mes flux RSS avec Feedbin, qui est un agrégateur de flux RSS web payant, mais qui est très bien. Mail pour connecter, du coup, ma boîte mail. Mes boîtes mail, celle du site et la mienne perso. iTunes pour la Zik, avec Apple Music dessus. L'application Photo, depuis qu'Aperture a été supprimée, un passage sur photo obligé. Avec des petits bugs, je suis en train de travailler justement avec Apple là-dessus pour essayer d'améliorer quelques petits trucs, notamment sur la gestion des RAW sur iCloud Photo Library. Pixelmator, je ne m'en sers jamais. Il est dans le doc juste parce que ça fait bien de l'avoir dans le doc, mais foncièrement, je ne m'en sers jamais. Je pourrais même le dégager. Ouais, je pourrais même le dégager. Ça fait quoi ? Ça fait un doc joli si je le dégage, si je l'y laisse ? Vous voyez le choix de l'application qui est dans le doc, en fait. Est-ce que ça fait bien ? Est-ce que ça fait moche ? Est-ce que... Ben écoute, dégage, voilà. Pixelmator, on n'est plus dans le doc, mais Pixelmator est sur cet ordinateur. J'ai également Final Cut Pro pour les montages des vidéos, sauf celle-ci évidemment. J'ai ensuite Compresseur pour l'encodage de ces vidéos. L'application Contact, l'application Rappel, l'application Calendrier, l'application Note. Je vous disais, j'aime beaucoup les applications natives. Ensuite, Grids for Instagram, qui est tout simplement mon visionneur de photos Instagram, qui présente un double avantage, c'est qu'il n'affiche pas les publicités Instagram et il affiche vos photos dans l'ordre de publication, très important. Alors qu'Instagram sur iPhone va modifier l'ordre de publication, ça c'est chiant. Et il vous donne la possibilité de sauvegarder des photos. Si vous trouvez des photos cool, vous pouvez les enregistrer, les télécharger dans la meilleure résolution possible sur votre Mac, ça c'est top. Un peu comme 4K Download, je ne sais pas quoi, 4K Video Downloader, qui est là que j'utilise beaucoup, enfin beaucoup, quand je veux télécharger une vidéo sur YouTube ou sur un autre service. L'application Message, évidemment. FaceTime qui est là, même si je m'en sers peu. Si quand même, je m'en sers. J'appelle rarement, mais je me fais souvent appeler en FaceTime. Dans tous les cas, je ne lance jamais l'appel avec FaceTime. Je passe soit par la case contact, soit souvent par le message et le petit bouton FaceTime qui va bien. iBooks, ça fait un moment que je n'ai pas lu sur Mac, ça fait un moment que je n'ai pas lu tout court, je n'ai pas trop le temps. Bref, il faudrait que je me remette à lire sur l'iPhone. Pages, Numbers, Keynote, je ne m'en sers pas. C'est des vestiges de ma vie étudiante. Ils sont là, ils attendent, mais je ne m'en sers pas. Deliveries qui est mon application de suivi de colis. Maps qui est dans le doc parce que, elle, je m'en sers régulièrement. J'attends vraiment qu'il y ait de plus en plus de points d'intérêt sur Maps. Je les alimente dès que je peux. Par exemple, s'il y a un magasin qui n'est pas ou que la position n'est pas la bonne, etc. Typiquement, la position de mon travail n'était pas la bonne sur Maps. Je fais le petit signaler à Maps, décaler le point sur la carte, etc. Slack qui me sert pour travailler sur le canne.fr et qui me sert avec les membres VIP, les membres premium du site. Le forum privé passe par Slack. OnePassword qui est juste l'application à avoir absolument dès que vous avez un ordinateur, un téléphone du monde. Vous avez un compte sur Internet, il faut OnePassword. Coda2 qui me sert à coder, développer, modifier, corriger, adapter le site web et d'autres sites à côté. L'App Store évidemment, les réglages. Et QuickTime me sert à enregistrer cette vidéo comme vous le voyez ici. Et Photobooth qui me sert à m'afficher ma salle-tronche là. Ensuite, j'ai mon dossier application. Vous voyez, toutes les applications que j'ai, vous ferez pause dans la vidéo. Vous voyez, il y a deux scrolls. Ça ne va pas chercher bien loin. Clac et clac. Et ça s'arrête là. Tout simplement, je n'ai pas grand-chose. J'ai Private Internet Access qui est un VPN que j'ai testé, que je n'ai pas validé. D'ailleurs, je devais la supprimer dans la foulée. J'ai, où c'est qu'elle est, Vibe VPN qui est normalement et quelque part par là. Vibe VPN, voilà. Et Transmission pour télécharger des torrents. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Google Chrome, je vous en parlais. Flux qui se trouve dans la barre des menus. Antidote pour corriger les articles du site. Et je disais ça parce que j'ai Archiver qui me permet de compresser, décompresser des fichiers. Souvent, le zip ne fonctionne pas, le désipage sur des gros fichiers du Mac va avoir du mal. Le désipage système va avoir du mal sur des gros fichiers, donc j'utilise ça. Baratmo qui m'affiche ici en haut, la température dans le salon actuellement. Chambre et extérieur. Et Daisy Disc que j'ai réinstallé, mais je ne m'en suis pas servi sur ce Mac puisqu'il y a une clean installée et il est tout neuf. Final Cut Library Manager qui me permet de gérer ma bibliothèque Final Cut, de supprimer du cache, etc. iStat Menu qui me permet d'afficher tout ça en haut, toutes les utilisations de processeurs, la température, etc. C'est iStat Menu qui gère tout ça, le réseau, la place occupée sur le SSD, etc. C'est lui qui gère tout ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Deliveries, je vous en ai parlé. Et GarageBand que je pourrais supprimer parce que je ne m'en sers pas. Onyx, oui. Et CleanMyMac qui était plus haut également normalement, à moins que je l'ai supprimé CleanMyMac que je ne conseille pas. Là, par exemple, il va me servir à supprimer, à supprimer, où il est, Private Internet Access. Donc, on va le faire de suite. Install Private Internet Access. Et je la ferai plus. Allez, Install and Relaunch. Vas-y, kiffe la life. Bam. Voilà, ça aurait été rapide. Je kiffe cette connexion. Dropbox, CashKiné. Ouais, bon, bref. Ils ont amélioré des trucs, mais je ne suis pas... Private, Private, Private Internet Access. And I want to delete and uninstall the app. Thank you. Donc, ça, c'est bon, c'est fait. Moi, j'ai frisé derrière. On est d'accord un petit peu. Si non, ce n'est pas drôle. Et dans l'application, du coup, Private Internet Access n'est plus. Wither Pro qui est là parce que, voilà, il y a un carotte Wither, je crois, qui se balade également. Pareil sur l'iPhone. Parce qu'il utilise les données de Dark Sky. J'attends vraiment l'arrivée de Dark Sky, pardon, sur iPhone. Sur iOS, du moins. Et, 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 et. C'est tout ce qu'on a. Grosso. Merdo. Qu'est-ce que j'avais à supprimer aussi ? J'en avais une deuxième, j'ai dit. Je ne me souviens plus. Coconut Battery que j'ai réinstallé sur ce MacBook Pro. Manière 2, jouer avec un petit peu, etc. Et voilà. C'est tout ce qu'il y a sur ce MacBook Pro. Ce n'est pas oufissime. Ne me reste donc à faire que le What's on my Sprankboard pour vous montrer ce qu'il y a sur l'iPhone. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. Passez une excellente fin de journée. Et voilà. Hein ? Des bisous. A plus. Ciao.